Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas notre boulot, on n'a pas été formés pour ça. Quand on a été activés, on savait que la situation était grave. Mais c'était encore plus grave que ça. Nous sommes des agents, des soldats d'élite dormant hautement spécialisés. Nous répondons à un appel lorsque tout le reste a échoué. Nous n'avons pas de règles. Nous n'avons pas de limites. Notre mission, sauver ce qui reste à sauver. Nous sommes vos collègues. Nous sommes vos voisins. Et parfois même, nous sommes vos amis. Mais lorsque vient l'appel... Nous laissons tout derrière nous. Et nous devenons... La division. On est en train de perdre tout le quartier. Les émeutiers ont franchi les barrages et ils se dirigent par ici. Alors il faut tenir cette position. Je vois que quelqu'un d'autre a reçu l'appel. Agent Falo, division. J'ai été activé en même temps que vous. On fait partie de la deuxième vague. Je ne sais pas ce qui est arrivé à la première, mais j'ai l'impression qu'il nous reste encore pas mal de boulot à faire. On n'a pas beaucoup d'infos. Et on ne peut pas se permettre d'échouer. Manhattan est en confinement total et Brooklyn ne tardera pas à l'être. Les gens comme moi, et comme vous, c'est tout ce qui reste pour tenir le front. Ce que je nous souhaite, c'est d'en savoir un peu plus quand on aura retrouvé le commandant. En savoir plus sur la situation, comme sur ceux qui transforment la ville en zone de guerre et sur tout ce qui nous permettra de faire notre boulot au mieux. Si vous voulez bien m'excuser, lieutenant. Le major Hazen et son équipe gèrent les rapports de situation. Si vous cherchez un coin où ça chauffe, c'est eux qu'il faut aller voir. Agent, on vient de recevoir un appel de détresse. Il provient d'un poste de police qu'on utilise comme centre de distribution. Ils sont attaqués par des émeutiers. D'après nos renseignements, leurs agresseurs comptent échanger leurs otages contre des médicaments. Allez sur place, éliminez toute menace et libérez les otages. C'est pas les bros ! Vous faites gaffe les gars ! On va foutre les mains contre son temps ! C'est pas les bros 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 ! C'est un ticket ! Moi je dis, on les descend. On a besoin d'eux pour négocier. Si on veut faire un échange. Muore, il nous sert à rien. Pas tout de suite, en tout cas. Elle va péter ! Hé ! Laissez-moi sortir ! Hé ! Merci du coup de main. Je sais pas d'où vous sortez, mais sans vous, on était foutus. Merci. Excellent travail, Agent. Brooklyn est à nouveau sous contrôle. Mais Manhattan, c'est une autre histoire. D'autres agents sont déjà avec moi. Une fois qu'on vous aura rejoint en hélicoptère, vous et Agent Lowe, on se rendra sur place pour évaluer la situation. Commandant Chang, terminé. Par là. Il y a un bar derrière cet immeuble. Ils servent les meilleurs cocktails de Manhattan. Si on reprend la ville, je vous promets que je vous paie un verre. Enfin, quand ? Quand on aura repris la ville. Ah, le voilà. Le reste de l'équipe devrait être dans cet hélico. J'arrive pas à croire que ça arrive enfin. On y va ! Bien, bien, Jean. Ah ! Ah ! Putain ! Ma jambe ! Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pardon, quand on aura repris la ville ? Hé ! Allez, tenez bon ! Hé ! Allez, tenez bon ! Me lâchez pas maintenant ! J'ai besoin de vous ! Bon ! Ça va, vous allez vous en tirer ! Je crois même que vous êtes en meilleure état que moi ! Et merde ! Le commandant a pas survécu à l'explosion ! Nous, on a une mission et on l'accomplira coûte que coûte ! On arrive dans une minute ! Vous devriez voir l'autre point d'atterrissage sur ma droite ! J'en sais déjà un petit peu plus sur la première vague ! Certains sont morts et les autres sont portés disparus ! Il ne reste plus que nous deux ! C'est pour ça qu'il va falloir faire ça en équipe ! Il n'y a aucune autre solution ! JTF 6-8 à tour ! Hudson en visuel ! Ouais ! J'ai deux agents de la division à bord ! L'explosion, c'était leur hélico ! Ok, prêt pour l'atterrissage ! JTF 6-8 ! Normalement, il faut attendre avant d'être certain de pouvoir compter sur quelqu'un ! Mais là, j'ai pas le temps ! Je dois vous faire confiance, j'ai pas trop le choix ! Et j'espère que j'aurai pas à le regretter ! Bienvenue au quai du Hudson ! Je sais vraiment pas ce que vous venez chercher ici ! Tout ce qu'il y a derrière cette barrière, c'est une putain de zone de guerre ! Qui commande les opérations ici ? Capitaine Benitez ! Il dirige l'évacuation du Madison Square Garden ! On a perdu le contact avec son escouade ce matin ! Si on a pas de nouvelles, on évacue ! Je veux pas entendre parler de repli ! On va reprendre la ville ! Emportez tout ce dont vous aurez besoin ! Je vous rattrape dès que je peux ! Alors bonne chance ! Vous allez en avoir besoin ! Passez par là ! On va vérifier que vous êtes clean ! Cette saloperie de virus touche tout le monde ! À toutes les unités, on a un distress potentiel ! Voyez ici pour trouver la voiture 5-5 ! Terminé ! Attends ! C'est celle-là ? Eh merde ! J'appelle le central ! Central, ici patrouille 2-4 ! 5-5 en visuel ! Le véhicule est abandonné ! À vous ! Bien reçu ! Terminé ! Merde ! Ils sont juste derrière ! Laisse tomber ! Fonce ! Central, ici patrouille 2-4 ! On est... Voiture 2-4 ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Central, ici voiture 2-4 ! On est... Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Central, ici Faylo ! Agent de la division, habilité et autorisé par décret présidentiel et par la directive 51 du DHS dans le cadre de l'opération réponse phase 2 ! Si vous m'entendez ! On est attaqués ! Ils nous font des renforts et s'ils nous ont envoyés... Ça ! Ça ! Envoyez-les ou si on le pouvait ! Eh ! Il y a quelqu'un au moins ! On arrive ! Faites juste gaffe de ne pas tirer sur ceux qui vont venir vous aider ! Terminé ! Unité 43 ! Les renforts arrivent ! Un groupe d'agents de la division se dirige vers votre position ! C'est pas trop tôt, putain ! Dites-leur de se dépêcher ! Poster, on a besoin de quelqu'un au niveau des escaliers ! Martinez, tu vas sur le côté ! Go ! Go ! Go ! Go ! Central, la situation est sous contrôle ! Voici mon rapport officiel ! Les gars de la division ont sauvé nos fesses ! Merci pour le rapport équipe Bravo ! Heureux que vous soyez en un seul morceau ! Faites attention à vous et bonne chance ! Maintenant, on va reconstruire la base ! Allez, jetez un œil ! J'ai réussi à trouver un moyen de transport et je me dirige vers votre position ! Ensemble, on va y arriver ! Écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle ! Je pourrais pas vous accompagner ! Enfin, pas avec une jambe dans cet état ! J'en ferai un maximum depuis ici, mais c'est pas pareil ! Je crois que vous n'imaginez pas à quel point je voulais être sur le terrain ! Je me suis entraîné toute ma vie pour vivre ce genre de situation un jour ! Mais c'est pire que tout ce qu'on a pu imaginer ! Vous et moi, on nous a interdit de nous attacher à qui que ce soit, pour pas être perturbés le jour où on nous active ! Eh ben, j'ai obéi ! Et ça a pas marché ! Je me sens impliquée ! C'est mes compatriotes, c'est ma ville ! Et on va la reprendre ! Écoutez, il faudrait que... Oui, je sais ! Je sais ! Ils comptent sur nous ! On peut pas les abandonner ! Il faut que notre base soit fonctionnelle, et que les habitants de New York comprennent qu'on est en train de reprendre la ville ! Notre base d'opération a du potentiel, mais pour l'instant, elle fait peur à voir, et on a personne pour la staffer ! Si on veut être opérationnel, on a besoin de pros, et vite ! Des médecins, par exemple ! Il y a une virologue qui gère un hôpital au Madison Square Garden, mais la zone est un vrai bordel ! Avec elle, on pourra rouvrir l'aile médicale ! Sans elle, par contre... On a perdu le contact avec le commandant de la JTF, Benitez ! Ramenez-le ! Il nous le faut pour mettre en place le département sécurité, et puis ce sera bon pour le moral des troupes ! Il faut aussi qu'on rétablisse les services de base ! On a besoin d'électricité et de renseignements ! Il y avait un type qui travaillait dessus, mais il a eu un problème au cours d'une réparation. Sans lui, on est dans le noir. Il y a eu une attaque d'hémotier contre le Madison Square Garden. La JTF et le CERA utilisaient le site comme hôpital de campagne. Mais des types armés sont arrivés, et ils ont pris le personnel médical en otage. Vous allez avoir affaire à de nombreux éléments hostiles. Ils retiennent plus de 1000 Dr Kendall et ses assistants, et nous avons besoin d'eux pour rétablir l'aile médicale de la base. On va rester ici pour couvrir vos arrières, et on escortera le personnel médical une fois que vous les aurez libérés. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a des sémentiers partout, putain ! C'est un honneur de combattre avec vous. Si vous arrivez à me donner accès au système de sécurité, je devrais pouvoir localiser Kendall. J'y suis, voyons ce que je peux trouver. Vous voyez les images de la caméra de sécurité ? Apparemment ils obligent Kendall et ses assistants à soigner leurs blessés. C'est la seule raison pour laquelle ils sont encore en vie. Restez à l'abri et vous faites pas repérer. Attention, éléments hostiles détectés. J'ai tout soucré ! J'ai tout soucré ! L'escorte essuie des tirs en provenance du toit. L'extraction des otages va être compliquée. Montez et éliminez les types qui leur tire dessus. On a un agent sur le toit. Est-ce que Kendall a rejoint votre position ? Affirmatif ! Elle et son équipe viennent d'arriver. Dès qu'on élimine les ennemis du toit, on les emmène en sécurité. L'équipe médicale est en sécurité. Kendall et ses assistants sont sains et saufs. Aucune perte à signaler. C'est un excellent début, agent. J'aurais bien aimé pouvoir vous couvrir tout à l'heure, mais je pense qu'on forme déjà une équipe très efficace. Une fois que vous serez de retour à la base, il faudra qu'on parle à Kendall, histoire de voir comment elle peut nous être utile. Regardez qui est là ! Merci de m'avoir sorti du garden. J'avais déjà travaillé dans des conditions horribles, mais à ce point-là... Ouais, je sais. On peut pas dire qu'ici, ce soit beaucoup mieux. Le matériel est dépassé, il y a zéro personnel, les fils de patients n'arrêtent pas de s'allonger. Je vois pas comment on va faire. On fait de notre mieux, Docteur Kendall. Mais si vous avez un avis à me donner, je vous écoute volontiers. Ouais, d'accord. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, je sais. Ce qui compte, c'est de vaincre le virus, mais j'y arriverai pas si j'ai pas plus d'informations. Voilà une première piste. Le CERA est convaincu qu'un certain Gordon Hammerst a quelque chose à voir avec l'épidémie. Génial. Quelle ordure. Je l'ai vu présenter un article à Columbia. Il a failli provoquer une émeute. S'il est bien impliqué là-dedans, je vais devoir lui parler. Trouvez-moi tout ce qui pourrait lui appartenir. Carnet, ordinateur et rapportez-moi ça immédiatement. Ah, et j'ai aussi besoin d'échantillons et d'anticorps. Allez, vous avez du travail. Et vous, vous faites quoi ? Moi, j'étudie ça. Et je continue de sauver des vies. Si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais m'y mettre. Ce tunnel est le principal point de passage pour la nourriture, les médicaments et les armes en provenance de l'extérieur. Le problème, c'est qu'il y a un groupe d'émeutiers armés et équipés d'explosifs qui essaient de traverser la zone de quarantaine. Il y a une garnison de la JTF qui fait son possible pour les en empêcher, mais ils sont dépassés. Et si les émeutiers font sauter les vannes, le tunnel sera inondé. La ligne d'approvisionnement sera coupée et un paquet de gens vont mourir. On a eu confirmation que Benitez était sur place. Du coup, il va falloir sécuriser la zone où il se trouve et lui faire regagner la base. Capitaine, ils se dirigent vers le tunnel ! Ils tirent sur tout ce qui bouge ! Bordel, ils sentent de partout ! Les laissez pas passer ! Attention, éléments hostiles à approche. Allez, allez le regretter ! Capitaine Benitez, ici Saylo. Nous sommes des agents de la division. On a éliminé toute menace dans le périmètre. Je vous ai donné accès à notre système de communication. Vous allez pouvoir envoyer du soutien directement là où c'est nécessaire. C'est une bonne nouvelle, mais j'en ai une mauvaise. Ces ordures ont réussi à passer et ils sont en train de mettre des explosifs sur les vannes du tunnel. Ils sont prêts à tout pour s'enfuir. Mais si les bombes explosent, vous savez comme moi ce qu'il va se passer ! J'en peux plus d'être ici. Tu me fais pas peur ! J'ai envoyé une démineuse s'occuper de cette bombe. Non de Dieu, c'est pas passer loin. Ces connards sont prêts à tuer n'importe qui pour obtenir ce qu'ils veulent. Rejoignez-moi au centre de contrôle ! Bon, qu'est-ce qu'il nous reste ? Je sais pas qui vous êtes, mais bienvenue. J'espère qu'on peut compter sur vous et vos copains cette fois. Parce qu'il y a un putain de combat qui nous attend. Il y a beaucoup de... Écoutez ! J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on a des agents de la division en backup. La mauvaise, c'est que les autres là-bas, ils vont pas... ça... On me dit que la menace a été éliminée. Alors, je vous dis merci. Mes gars vous disent merci et tout New York vous dit merci. Je me dirige vers la base à la prison. avec une escorte, t'aimes voir quand vous y serez. On a récupéré un enregistrement vidéo plutôt gratiné. Ces émeltiers valent pas mieux que des animaux. L'eau devrait vous l'avoir envoyée. Encore un. Cours ! N'est-ce pas le temps ? Vous avez le temps ? Vous pouvez parler avec ce nom de ce qu'il y a. Vous êtes venus. Vous êtes venus. Vous avez le temps ? Vous avez le temps ? Approchez-vous. Le capitaine Benitez nous a trouvé du café. Oui, j'ai réussi à récupérer ce que Carman avait mis de côté. Bon, on est responsable de la zone qui va de Midtown au Lower Manhattan. Parce que absolument personne ne peut quitter l'île, nous compris. Mais notre plus gros problème, c'est encore le manque d'effectifs. La plupart de ces quartiers sont actuellement occupés et sous le contrôle d'éléments criminels. Rikers, nettoyeurs, gangs. J'ai pas assez d'hommes pour reprendre un quartier, encore moins pour maintenir l'ordre. Du coup, ces ordures sont libres de voler ce qu'ils veulent, de tuer qui ils veulent, simplement parce qu'il n'y a personne pour les arrêter. Ce qui veut dire que c'est à nous de nettoyer cette partie de l'île. Si on veut que les habitants aient de la nourriture et des soins. J'en sais rien. Vu la taille de la zone, et le nombre de tarés qui se baladent, je suis pas sûr que vous ayez les épaules pour gérer, sans vouloir vous vexer. J'ai pas envie de vous jeter en pâture à une meute de loups. C'est nous, les loups, capitaine. Je sais, je sais. Mais peut-être que vous pourriez convaincre la division de vous envoyer plus de gars ? Pour le moment, y'a que nous. Il faudra vous en contenter. J'arrive pas à croire que je mets ma ville entre les mains des fédéraux. Dès qu'on a des infos, on vous tient au courant. Bonne chance. Il vous en faudra. Une de nos priorités consiste à rétablir l'électricité. Et si on veut une source d'alimentation sécurisée, je pense que notre meilleure option, c'est la ligne qui traverse le site du projet Passway. Une petite équipe menée par un ex-ingénieur militaire appelé Paul Rhodes était partie le faire. Mais ils ne sont pas revenus. Et on n'a aucune nouvelle d'eux. Rétablissez l'alimentation électrique. Et retrouvez Rhodes. Et d'en s'étendre. Le deuxième est important, mais le premier est vital. D'après nos informations, un grand nombre de nettoyeurs sont sur place. Leur stratégie consiste à brûler les foyers d'infection et toute personne se mettant sur leur route. Faites très attention. Infectie potentielle. Attention, regard ! Confirmation. Raison électrique locale activée. Je ne sais pas qui a remis la lumière, si c'est la JTF ou quelqu'un qui s'est perdue. Mais merci beaucoup. Ici Fai-Lo. Je vous reçois, Rhodes. Il y a de l'aide qui arrive bientôt. Et un petit conseil à celui qui se trouve ici. Dirigez-vous vers la salle du relais secondaire. Et quand vous voyez les cadavres, enfilez votre masque. Sinon, vous êtes morts. Vous êtes en train de quitter la zone de contamination. Un, deux, un, deux. Putain, ces forces de conneries ! Bon, je me mets au boulot dans la salle des commandes. Juste histoire de vous prévenir, le courant va être coupé pendant une minute. Si on veut réactiver l'alimentation de la base, je n'ai pas d'autre choix que de rebooter le système. Eh bien, dis-donc. Ils ont pris le top du top pour les générateurs. On dirait qu'ils ont retenu la leçon après le passage de Sandy. Ces trucs peuvent résister à à peu près tout. Par contre, ils ne sont pas faciles à programmer. Mais avec un peu de chance... Putain, j'y crois pas. Ça marche. Merde, des nettoyeurs. Vous ne deviez pas vous en occuper, vous ? Allez, vas-y. Éliminez l'infecté. Ouais. On fait le boulot. C'est ça. Agent, le réseau électrique est beaucoup plus stable. Grâce à vous, nous sommes de nouveau opérationnels. Rhodes est déjà en route. Il est inutile de l'escorter. Venez me voir une fois que vous serez de retour. Écoutez, d'habitude, je fais pas dans les violons. Mais vous m'avez tiré d'un sacré merdier, alors merci. Vous attendez sûrement un peu plus qu'un remerciement pour avoir sauvé mes fesses. Ça vous plairait que je retape ce gourbi ? Ça répond aux normes gouvernementales. Ça fait toujours plaisir de voir qui continue à placer la barre aussi haut. Si tu veux de la qualité, fais appel au privé. Ça, je l'ai appris à Bassera. Eh ouais, on peut pas vivre que sur du vent et des bonnes intentions. De l'électricité et de l'eau. Le menu extra-large, quoi. Vous êtes pas le premier à essayer. Il y en a un tas des types comme vous qui ont foutu le camp quand ça sentait le roussier. J'ai fini par me faire ma petite théorie, d'ailleurs. Bon, je vous la fais courte. Quand vous serez dehors à rebrancher la ville, essayez d'être malins. Cherchez à en savoir plus. Le virus les a peut-être tués. Ou bien ils se sont peut-être fait descendre. Peut-être même que la ville a ouvert grand la bouche et les a complètement avalés. Ça m'étonnerait pas. Ça s'est déjà produit. On est dans une ville pourrie qui a tué ma femme. C'est vraiment un miracle que je vois encore là. Il y en a qui disent qu'un pessimiste, c'est un idéaliste qui a enfin compris. Eh ben... Ceux qui disent ça, c'est les trous du cul. Allez, allez-y, ça vous de trouvez. Je vous dirai quoi rebrancher. Essayez de pas vous faire bouffer, vous aussi. Agent, ici le Dr Kendall. Vous devez à tout prix protéger la vie des civils que vous rencontrez. Si on regarde les statistiques, certains de ces réfugiés doivent avoir survécu à la grippe du dollar. Par conséquent, ils disposent d'anticorps dont j'ai impérativement besoin si je veux avoir une chance de combattre cette saloperie. En ce qui concerne les malades, le fait de disposer d'une plus grande variété génétique d'échantillons du virus nous aidera à évaluer le taux de mutation. Pour faire court, ces gens doivent rester en vie jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. C'est clair ? Alors parfait. Balise des coups actifs détectée. Je vous Zampe la. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si vous êtes une meute de cinglés portée sur le génocide, vous ne vous demandez jamais si on mérite de survivre à ce truc finalement... Alerte. Composé chimique potentiellement inflammable à détecter. Vérification recommandée. Confirmé. Il s'agit bien de Napalm B. Vu la quantité, je pense qu'ils comptent mettre le feu à toute la gare. Et quand ils vont le faire, ils vont tuer jusqu'au dernier réfugié qui a le malheur de s'y trouver. Il faut absolument mettre ce réservoir en lieu sûr. Tu devrais faire l'affaire, agent. Excellent travail. Ouais, bravo. Un des facteurs de létalité d'un virus, c'est sa faculté d'adaptation. Un taux de mutation rapide complique l'identification par les anticorps et l'action des remèdes. Les échantillons que vous avez prélevés sur les malades à la gare de triage semblent confirmer l'importance de la dérive génétique présentée par le poison vert. Et ça, c'est inquiétant. Parce que trouver un vaccin maintenant sera encore plus difficile. Ce salopard d'Amherst a choisi le Black Friday et les grands magasins pour libérer son virus. Et tout le monde connaît Abel's. Si ça se trouve, ça peut être là le point de départ. On a besoin d'une souche originale, d'une version non mutée du virus pour la comparer à celle de nos patients. Et le seul endroit pour trouver ça, c'est sur les billets de banque contaminés par le virus d'origine. Ce qui veut dire que vous allez devoir vous rendre à Abel's et nous rapporter tous les billets contaminés que vous trouverez. Résultat du test de contamination virale négatif. Attention, contamination virale confirmée. Soyez sur vos gardes. On vient de recevoir un rapport d'observateur de la JTF situé à l'extérieur de l'immeuble. D'autres nettoyeurs sont arrivés pendant que vous étiez occupés en haut. Vous approchez pas d'eux. Je l'ai déjà dit, mais il est primordial que ces billets soient en parfait état. Enfin, façon de parler. Merci, agent. L'échantillon de souche que vous avez ramené nous a appris beaucoup de choses. J'ai préparé un rapport pour le DCE. Jetez-y un œil. Les échantillons du pathogène du poison vert original, recueillis sur les billets utilisés comme vecteurs de transmission principale, nous ont permis de mieux comprendre le génome de base du virus. Et ce que j'ai découvert prouve qu'il a été fabriqué. Il y a du matériel génétique provenant d'une demi-douzaine d'autres pathogènes qui a été greffé à celui de la variole pour le rendre encore plus létal. Ah, bonjour. Attendez un petit instant. Oui, j'écoute. Désolé, Dr. Kendall, mais l'échantillon ne donne pas les bons résultats. Vous avez fait le test à température ambiante ? Euh, vous aviez dit que... J'avais dit à température ambiante, vous comprenez ? Oui, oui, j'ai juste fait un écart de température. Bon, vous savez quoi ? Je vais le faire moi-même. Alors, arrêtez tout, on va simplement faire comme si rien ne s'était passé. J'arrive pas à croire qu'on manque de personnel qualifié en plein milieu d'une épidémie. Bref, le point positif, c'est qu'on a commencé à étudier ce que vous avez rapporté. Depuis que le Dr Ellis a repris la gestion de l'aile médicale, je peux enfin me concentrer sur mes recherches. Ma femme dit toujours que je m'entends mieux avec les virus qu'avec les humains. Ou plutôt mon ex... femme. Ouais. Désolée, je m'égare. Continuez à faire ce que vous faites. On est à mi-chemin d'avoir trouvé un vaccin, et si on peut compter sur votre aide, on va y arriver. Agent, écoutez. On n'a pas les ressources suffisantes pour éteindre tous les incendies déclenchés par les nettoyeurs. Si on ne trouve pas le moyen de couper leur production de la palme, le quartier tout entier risque de partir en flamme. Le point positif, c'est que leur principal site de production est au beau milieu de leur QG. Vous aviez envie d'y aller, non ? Trouvez le site de production, détruisez-le, et assurez-vous qu'ils ne puissent pas le reconstruire. En clair, vous éliminez le chef, Joe Ferro. Parce que s'il s'enfuir, commencera tout ça autre part. L'immeuble doit être rempli de réservoirs d'essence et de napalm. Détruisez tous ceux que vous trouverez. L'objectif, c'est que les nettoyeurs ne puissent pas réutiliser le matériel. Je vous déroule de quoi ils sont capables. Il y a trop de gens qui comptent sur nous. Nos familles, vos amis, et la population toute entière. C'est pour ça qu'on doit tenir. Face à ceux qui nous barrent la route, ils n'en ont rien à foutre s'ils disent qu'ils sont du gouvernement. Tout ça, c'est des conneries. Si on les arrête, on peut encore sauver cette ville. Et le reste du monde. Mais si on les laisse faire, tout ce qu'on aura fait dans un tiers-viaire et autres, ni ça, c'est hors de question ! Encore une petite seconde. Je devrais déjà y être. Pourquoi c'est si long ? Désolé, c'était les sangles du réservoir. Putain, c'est pas trop tôt, là ! Allez, bonheur, c'est ça ! Il est sorti ! Allez-y ! Oh 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 ! Attention ! Sequence de détonation... Heureusement que vous avez eu Star Red Ferro ! On va publier une vidéo qu'on a trouvée et qui prouve leur culpabilité à lui et à toute sa clique ! Quand je l'ai bu, ça m'a rendu malade ! En food de gauche ! En souffir, la place ! Qu'est- s'il est attention ? En couite, monte un peu ! Agent, on a un gros problème avec le réseau électrique de Times Square. Je laisse Rhodes vous expliquer la situation. C'est lui qui sera votre contact pour cette mission. Merci. Alors, je vous explique. Le transformateur à baisseur de tension est bousillé, ce qui entraîne régulièrement des pannes. En temps normal, ce serait pas si grave, mais ça fait un moment que plus rien n'est normal dans cette ville. Si on fait rien, rapidement, on risque d'avoir des coupures en chaîne sur l'ensemble de l'île. Alors, si on pouvait éviter... Nickel, y a plus de jus. Maintenant, vous allez pouvoir bosser sur le transformateur sans vous prendre une châtaigne. Désolé, Rhodes, je dois reprendre le commandement de cette mission. Avant que le signal des caméras ne soit coupé, j'ai identifié les corps présents dans cette salle. Ce sont des agents de la division. Agent, vos autres tâches sont suspendues jusqu'à ce qu'on découvre ce qui s'est passé. Oh non, saloperie de fédéraux. Parfait, je vais examiner les enregistrements. Vous pouvez aller rétablir l'alimentation électrique. Allez, on est quatre ! Non, pas de goût. Attendez deux secondes. Vous répondez d'enforts, vas-y ! Nous savions que ça pouvait arriver. Qu'un jour, le monde dans lequel nous vivions pouvait disparaître. C'était un virus créé par l'homme. Un par un, nous sommes tombés. Nous avons commencé à nous déchirer pour survivre. Jusqu'à ce que notre société s'effondre. C'était le signe que nos vies ordinaires ne seraient plus jamais les mêmes. Nous intervenons quand il n'y a plus d'espoir. Nous sommes la division. Nous ne savons pas combien nous sommes. Ni quel sera le prix à payer pour sauver ce qui peut l'être. Mais il y a une chose dont nous sommes certains. Demain n'existera pas si nous ne nous battons pas aujourd'hui. On a localisé la résidence du principal suspect de la création du Poison Vert. Vous allez devoir vous infiltrer dans un immeuble résidentiel de Hell's Kitchen et récupérer tout ce qui pourrait confirmer nos soupçons. ordinateurs portables, disques durs, tablettes, tout ce que vous pourrez trouver. Le seul problème, c'est qu'il y a encore des civils sur place et les nettoyeurs vont vouloir stériliser la zone. Si Hammers n'est pas le type qu'on recherche, je mange ma centrifugeuse. Il faut retrouver ses travaux. C'est votre priorité absolue. On ne peut pas abandonner ses civils, docteur. Si on ne trouve pas très vite plus d'infos sur le virus, il n'y aura plus aucun civil à sauver. Jetez un coup d'œil. L'appartement a sûrement été fouillé, mais les pillards n'ont pas dû prendre les documents et les disques durs. Et si vous trouvez Hammers, ramenez-le ici, histoire que je puisse lui poser quelques questions. On n'aura pas autant de chance. Ce serait trop beau. Ah, on peut toujours rêver. J'espère que vous avez trouvé ce qu'on cherche. Comme il s'agit d'un objectif prioritaire, j'ai envoyé un hélico pour votre extraction. Mais vous allez devoir sécuriser le toit pour qu'il puisse se poser. Et ne jouez pas avec le feu. Revenez ici avec les preuves. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et on a laissé nos morts sur place. Oui, ça non plus, il ne fallait pas le faire. Attendez une seconde. Écoutez, on n'abandonne pas les gens comme ça. Si on est là, c'est justement pour que les habitants de la ville sachent qu'on ne les a pas abandonnés. Mais les titres pour qui on bosse sont prêts à nous lâcher à la première complication. Écoute, je ne suis pas forcément d'accord avec les décisions qui sont prises, mais... Moi, ce que je dis, c'est que c'est eux qu'ils soient abandonnés. Leur modèle ne marche plus. Si on joue bien notre coup, on peut disparaître avant qu'il soit trop tard. Avant qu'on en crève tous. Mais c'est de la trahison. C'est du bon sens, putain ! Regardez autour de vous, il n'y a plus rien à sauver ! La JTF essaie désespérément de sauver un Manhattan qui n'existe plus ! Tout ce qui compte maintenant, c'est le pouvoir. Le pouvoir et la survie. Eux, ils sont foutus, mais pas moi. Et vous non plus. Passez, on bosse ensemble. La centrale électrique Warengate a été bâtie dans les années 20. A l'époque, ce qu'on construisait, c'était fait pour durer. Et aujourd'hui, c'est aussi l'unique source d'électricité pour la majeure partie de Manhattan. Voilà pourquoi on a envoyé une équipe pour protéger le site. Une équipe avec laquelle on a perdu tout contact. Leur dernier message mentionnait les Rikers. Du coup, j'ai peur que les gars et les générateurs soient en grand danger. Si nous perdons ces générateurs, beaucoup de gens vont se retrouver sans électricité. Et si on perd ces gens ? Bref, ça ne doit pas arriver. Confirmation. Explosifs désamorcés. Parfait. Maintenant, éliminez-moi ces enfoirés. Une fois la zone sécurisée, j'envoie une équipe d'ingénieurs pour scanner tout le périmètre. Bon. Apparemment, les commoilles ont désactivé toutes les bombes. Mais c'est pas très grave. On passe au plan B. On fait tout sauter. On aligne tout. On éclate tout. Jusqu'à ce qu'il y ait de putain de surcharge. Ils vont voir ce qu'il se passe quand on nous casse les couilles. Ça s'annonce moyen. S'ils arrivent à créer une pression suffisante dans le système de turbines, ça pourrait faire sauter la centrale, voire même le quartier tout entier. Sauf que ces vieilles centrales ont des bandes de sécurité manuelles qui datent d'avant que tout ait été automatisé. Trouvez-les et ouvrez-les. Ça pourrait relâcher une partie de la pression. Mais ne traînez pas. Avertissement, aucune autre vanne de sécurité a été détectée. Rejoignez la salle des commandes principales. Vous avez évacué une bonne partie de la pression, mais elle continue de s'accumuler. Le seul endroit où il est possible de tout couper, c'est la salle des commandes principales. Alors allez-y et vite ! Zone nettoyée. Réseau électrique local rétabli. Agent, on a touché le jackpot. Ce que notre ami veut dire, c'est qu'on a intercepté une communication audio d'un de nos chers collègues. Il est évident qu'il cherche à tirer profit de la situation. Il faut absolument qu'on le retrouve. Je ne comprends pas. Vous ne trouvez pas que le virus est déjà assez répandu comme ça ? Tout est question de savoir le mettre à profit. Si j'arrive à mettre la main sur le virus de la grippe du dollar, ce poison vert que quelqu'un a créé, ça voudra dire que certaines personnes y réfléchiront à deux fois avant de me chercher des embrouilles. Moi, je pense qu'une arme à feu est plus efficace pour se défendre qu'un virus trafiqué. Arrêtez de voir petit et pensez à toutes les possibilités. Il n'y a plus aucune infrastructure médicale. C'est comme à l'époque du Far West, mais en moins civilisé. Être en mesure de donner la mort à tout instant me met dans une position de pouvoir certaine. Sans compter l'opportunité que représente le contrôle des principaux ingrédients d'un éventuel vaccin. Du coup, pourquoi pas tuer encore plus de gens qu'il remarquera après tout ? C'est pas le fait de tuer des gens qui comptent. C'est d'être en mesure de le faire et de leur donner l'espoir qu'ils peuvent être sauvés. Vu comme les choses sont en train de tourner avec tous ces groupes qui sont en train de bâtir leur territoire dans les ruines de notre civilisation, il vaut mieux garder un atout dans sa poche. Vous avez fait un sacré boulot de réparation. Je retrouve presque un peu d'espoir. Eh ben, c'est un miracle. J'ai dit presque à Jean-Lot. C'est ce que vous avez vu sur le terrain qui m'empêche de dormir. J'étais pas si parano après tout. J'avais raison même. Vous avez les agents les plus forts, les mieux armés du monde, les plus intelligents, et pourtant sur le lot, il y en a quand même qui pètent les plombs. Même si vous avez du mal à y croire, on les laissera pas gagner. Vous pensez que je suis pas dans votre camp, c'est ça ? Vous pensez que je suis un cynique qui se fout de tout ? Bah non, je suis un putain de patriote, voilà pourquoi ça me dérange. Vous savez comment ça fonctionne une démocratie ? Grâce à l'équilibre. On a pas que des droits, on a des devoirs aussi. Les gens se rendent pas compte combien c'est précieux tout ça. Voter, faire partie d'un jury. Mais si on fait pas gaffe, on peut tout perdre en une seconde. On fait de cadeaux à personne ici. Ce pays a été conçu de manière à ce qu'il soit impossible de prendre tout le contrôle, l'équilibre des pouvoirs. Et un jour, il y a un fumier qui décide de créer la division. Et ça fout tout en l'air. Ils ont tous les pouvoirs, ils sont redevables à personne. À l'opposé de toutes nos valeurs, c'est normal que ça aille foirer. Et au final, on se retrouve avec quoi, hein ? De bonnes intentions. Hé, et à nous. Nous tous ici. Moi, j'ai plus que de bonnes intentions. Alors on ira jusqu'au bout. Et on fera les choses comme il faut. J'ai envie d'y croire, et vous le savez, agent Lowe. Mais je vois pas en quoi vous seriez différente des autres. J'espère simplement que vous l'êtes. Pour notre survie à tous. Ok, agent. Les rapports d'activité des Rikers au niveau de Lexington viennent d'être vérifiés. Une équipe de la JTF vient de confirmer que c'est là que se trouve leur QG. Ouais, juste avant de se faire capturer. Faut que vous aidiez, mes gars. On sait ce que ces tarés de prisonniers pensent des uniformes. C'est une occasion en or d'éliminer le commandement des Rikers. Essayons d'en tirer profit. C'est une occasion en or d'éliminer le commandement des Rikers. Attention, un agent de votre équipe est blessé et requiert votre assistance. force. Futez-les ! Faites-vous, on ne va pas se lever ! Je peux en chier ! Vous m'avez sauvé la vie. Je pensais qu'ils allaient me tuer, comme les autres. Agent, ils retiennent l'otage sur le toit. Vous devez agir, vite ! Personne nous renverra en tout. Personne ! Explosez-lui, ta gueule ! Choupez-les ! Passez la pression ! Passez la pression ! Merci pour le coup de main. Je croyais que j'allais y passer. Oh putain, ils m'ont pas raté. Barrette et ses hommes, ils sont à l'intérieur. Elle a fait chier ! Apparemment, quelqu'un a enregistré Barrette pendant qu'elle motivait ses troupes. Elle a pété un plomb, y'a aucun doute. Et ça pourrait vous apprendre des trucs. Je vous envoie ça. Une coupure. Une coupure vous fera saigner. Mais une coupure vous tuera pas. Ça vous laissera qu'une cicatrice. Non, non ! Mais une autre. On va le trouver ! Là, on va le trouver ! Je vous le dis ! Non ! Non ! Ça pourrait faire plus. Vous pouvez transformer ces pleurs en un cri. Ou vous pouvez choisir les gémissements. C'est un choix qui vous appartient. Ou alors, vous pouvez choisir d'être une victime. Peu importe l'endroit. Que ce soit dans un appartement, dans une cellule, ou même en liberté. En plein milieu de votre quartier. Vous vous plaindrez du froid. Des rats. Vous vous plaindrez de ceux qui commandent. Y'en a qui adorent jouer les victimes. Y'en a qui adorent pleurnicher. Je vous donne ce que vous voulez, moi. Vous voulez être des victimes ? Voilà ce que je leur fais aux victimes. Voilà ce que je leur fais ! Et maintenant, je vais reprendre ce qui est à moi. Ils disent que ce virus est une tragédie. Ils disent que c'est la fin du monde. Ce virus, il est là pour nous guider. Ouais. Ils montrent aux militaires tout le mal qu'ils ont fait. Il nous guidera jusqu'au sommet. Ils nous exploitent depuis trop longtemps. Ouais. C'est à notre tour de tous leurs piquets. Leurs maisons. Leurs voitures. Leurs familles. Leurs filles. Notre moment est arrivé. Notre heure est arrivée. Ouais. C'est clair. C'est maintenant. Ouais. C'est comme ça. Qu'une trace, ce bâtard ! Ha ha, ouais ! C'est tout le temps. On va se les faire ! Jusqu'ici, tout va bien. Les hommes sont en position. Ils attaqueront le houle à votre signal. Ah ! Matez-moi ça ! Je pensais que vous auriez assez bon. Allez, allez, allez ! Allez, on y va ! Go, go ! Non, pas une trace. On va vousDIer. Jusqu'ici, tout va bien. Allez, on va vousDIer. Jusqu'ici, tout va bien ! Oh, je sais, tout va bien ! Vous m'impressionnez, agent. La mission a été loin d'être facile, mais vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Vous leur avez cassé les pattes, ouais. Maintenant que leur chef est morte, les autres vont skirer la queue entre les jambes. Je ne pense pas qu'on soit débarrassés d'eux. Et au moins, le travail de la JTF peut reprendre. Ouais, j'ai besoin de mes gars vivants pour qu'ils puissent se rendre utiles. On ne peut pas se permettre de perdre plus de vies. J'ai une dette envers vous, agent. Vous avez fait du super boulot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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